MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, voici une petite vidéo un petit peu spéciale sur vos forces. Alors de la même manière qu'il y a quatre éléments, nous avons déterminé avec Zoé quatre forces principales, celles qui vous caractérisent et qui font de vous qui vous êtes. La première de vos forces, c'est la sensualité. Alors vous allez penser que ce n'est pas une force, mais si, puisque c'est la libido qui est derrière. Et la libido, finalement c'est la force la plus puissante à l'intérieur de l'être humain, c'est la force du désir et c'est le désir qui nous pousse. Donc vous avez une très forte sensualité, mais qui ne s'exprime pas seulement dans la sexualité, bien sûr qu'elle s'y exprime et elle y est à sa place. Mais la sensualité, c'est également aimer la vie, tous les plaisirs de la vie, la gourmandise, le côté tactile, vous aimez toucher des choses douces, vous aimez caresser, vous êtes caressant de nature. Dans toutes ces activités, votre sensualité s'exprime et c'est une de vos forces dans la mesure où ça a du pouvoir sur les autres. Ce sont les autres qui vont ressentir, vous leur faites ressentir de la douceur et donc de la sensualité. Deuxième force, et alors celle-là elle est aussi forte que la première, c'est votre obstination, vous êtes têtu comme une mule, on ne peut pas vous faire changer d'avis quand vous l'avez décidé, on ne peut pas vous faire dire le contraire de ce que vous venez de dire, même si vous savez que vous vous êtes trompé, vous allez au bout, vous n'êtes vraiment pas quelqu'un qui lâche prise facilement, vraiment pas. Et alors vous revenez à la charge, c'est-à-dire que si on vous a dit non, vous n'admettez pas qu'on vous dise non et vous revenez sans arrêt à la charge, vous avez finalement les autres à l'usure, à force d'obstination. Alors bon, ça peut être évidemment très positif dans la vie de tous les jours, dans votre travail, c'est quelque chose qui vous permet d'aller au bout, finalement, de ce que vous entreprenez. Mais bon, dans la vie privée, il arrive quand même qu'on vous reproche d'être un petit peu rigide, de ne pas vous assouplir, de ne pas être dans le consensus et de rester vraiment complètement fermé à tout changement possible, à tout changement d'avis de votre part. 3e force, votre fermeté. Bon, bon, ça va avec un petit peu avec l'obstination, mais on dit que vous êtes une main de fer dans un gant de velours et ça, ma foi, c'est une sacrée force. Dans quelque domaine que ce soit, vous amenez, vous avez l'art d'amener les autres à, comment dire, à accepter ce que vous voulez qu'ils acceptent, à suivre votre désir, à répondre à vos demandes en développant, toujours avec le sourire, des arguments, béton, que personne ne peut contrer, parce que de toute façon, on sent qu'il y a une espèce de... il y a comme un mur en vous, et bon, c'est un mur qui vous permet effectivement d'imposer votre désir de manière non-violente. De toute façon, tout ce que vous faites est non-violent, vous refusez les conflits, vous n'allez jamais agresser quelqu'un de quelque manière que ce soit. Et cette fermeté, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans les négociations, par exemple. C'est impossible de ne pas être d'accord avec vous dans une négociation, parce que, bon, vous savez ce que vous voulez. une dernière force, la douceur. Oui, oui, la douceur, ça peut être une force, ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire. La douceur, elle vous vient de votre planète maîtresse, Vénus, c'est elle qui gère votre signe, et justement parmi ses qualités de sensualité dont on a parlé tout à l'heure, de sensorialité, de gourmandise, eh bien il y a également cette douceur, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous savez, vous arrondissez les angles, vous n'êtes jamais agressif, je vous le disais tout à l'heure, et c'est très rare quand vous vous mettez en colère, et si vous vous mettez en colère, alors là, c'est vraiment un gros orage, ça doit arriver une fois de temps en temps, mais vraiment, je veux dire, ce n'est pas comme votre voisin bélier qui peut se mettre tout le temps en colère, vous, vous êtes vraiment du genre à calmer les esprits, à jouer le consensus, à être celui ou celle qui va dans un débat, par exemple, calmer les esprits, et cette douceur va être une force, parce qu'on va vous écouter, vous parlerez doucement, vous ferez, je veux dire, plus on crie, et moins on se fait entendre, dans la vie, donc vous, vous saurez vous faire entendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin, si vous voulez des consultants, et bien vous nous écrivez ! MUSIQUE ... ... ... ... ...